shalom 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 partout où nous sommes au nom puissant de jésus-Christ de nazareth nous sommes connectés sur casarima la montagne de l'éternel ici c'est l'apôtre prospère élisée kalombo osana dans cette tranche champ du coq ma soeur mon frère si tu n'as jamais été abonné à casarima la montagne de l'éternel abonne toi abonne toi abonne toi abonne toi et partage largement cette vidéo partage cela car cette vidéo va sauver cette vidéo va sauver cette vidéo va bénir cette vidéo va faire du bien va faire du bien va faire du bien en commençant par toi et à toutes les personnes sur qui tu vas partager cette vidéo au nom puissant de jésus christ des nazareth n'oublie pas n'oublie pas n'oublie pas n'oublie pas n'oublie pas n'oublie pas d'appuyer sur la cloche des notifications, n'oublie pas n'oublie pas, n'oublie pas, et puis like, 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 aime bien aimé, cette vidéo chant du coq, avec la porte prospère Élisée Calombo ici sur Casarema, la montagne de l'éternel, je suis venu chez vous, merci de m'avoir ici une fois de plus encore, car j'ai quelque chose, j'ai quelque chose j'ai quelque chose que je vous ai amené de la part de Dieu, donc au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui, nous allons parler sur la foi miracle, 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 bien aimé tu es béni, tu es béni, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nous avons entendu nous avons entendu, nous connaissons bien aimé sur la foi, beaucoup de choses oui, tu as déjà entendu, tu as déjà écouté, tu comprends tu sais c'est quoi la foi, je suis sûr et certain, si c'est pas le cas c'est pas grave, donc installe-toi avec moi, nous allons passer tout petit peu, dans un bon moment pour un miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ne t'inquiète pas, tu as un problème tu es malade, tu as une situation qui te complique, tu as un dossier quelque part qui est bloqué, tu as un dossier au tribunal, tu as quoi tu es embêté par qui tu es endetté, tu as des problèmes tu viens de commettre un péché bien aimé, tu es sous pression tu es dans la dépression tu es dans les complications tes détracteurs sont derrière toi tes ennemis se sont levés des mauvais songes tous les combats de famille la sorcellerie les mauvais sorts bien aimé, installe-toi le Seigneur m'a mandaté dans cette vidéo enfin de t'apporter un miracle donc un miracle est là pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth mais prions d'abord pour donner gloire à Dieu Père éternel, je te rends gloire je te bénis, merci pour ces moments toi le maître de temps et des circonstances tu as voulu ces moments pour libérer ma soeur pour libérer mon frère pour libérer cette famille pour libérer cette personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth cher Saint-Esprit je te fais totalement confiance car ma soeur n'est pas tombée au hasard sur cette vidéo mon frère n'est pas tombé au hasard sur cette vidéo et il ne s'est pas connecté pour rien pour écouter ses messages dans cette tranche de champ du coq quelque chose doit se passer car c'est pour cela que je me suis tenu ici sur cette chaise enfin d'apporter quelque chose de ta part dans la vie de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth toute la gloire te revienne pour tous ces témoignages toute la gloire te revienne pour tous ces miracles que toute la gloire te revienne dans le sang de Jésus qui a vaincu pour nous les évoles du diable dont il y a maintenant 3000 ans depuis les bois maudits de Calvary à Golgotha par sa vertu nous sommes de plus qu'un vainqueur c'est en lui que nous avons prié au nom de Jésus en qualité de plus qu'un vainqueur et nous disons Amen 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 Hosanna partage des liens bien aimé le Seigneur t'a béni le Seigneur t'a béni ma soeur le Seigneur t'a béni mon frère le Seigneur t'a béni nous allons parler sur la foi miracle mais je vais diviser ça en deux dimensions nous allons prendre d'abord la première dimension bien aimé nous allons parler de la foi qui donne les saluts les saluts pour la vie éternelle très important très très important la foi qui donne les saluts mais les saluts dans les cadres de la vie éternelle d'abord et puis deuxième dimension nous allons prendre la foi dans les cadres des miracles concernant notre existence de tous les jours dans notre existence de tous les jours il y a tellement de choses il y a tellement de situations tellement de réalités et c'est la demande bien aimé aussi que la foi puisse agir ta foi puisse agir ta foi puisse être en action que ta foi bien aimé puisse être en action pour que tu vives des résultats de la part des dieux et nous allons voir ça tout de suite alors sans plus tarder pour ne pas perdre le temps nous allons prendre nos bibles donc prends ta bible là où tu es s'il te plaît prends ta bible prends ta bible s'il te plaît prends ta bible prends quand même un morceau de papier ou bien prends ton cahier prends même ton téléphone tu dois noter quelque chose c'est très important ce sont des versets bibliques tu vas noter car ces versets bibliques quand tu vas rester tu vas comme méditer sur cela tu vas dormir avec ça tu vas te rêver avec ça et les miracles les bien aimés est au rendez-vous pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth je parle de la foi je parle de la foi bien aimé dans la foi enlève les doutes écoute-moi très bien la bible dit rien n'est impossible à Dieu rien n'est impossible à celui qui a la foi en Dieu enlève les doutes dans ton coeur enlève les doutes le Seigneur Jésus-Christ a dit si tu ne doutes pas dans ton coeur donc si tu ne doutes pas dans ton coeur si tu ne doutes pas dans ton coeur j'aimerais que ma soeur mon frère tu prennes ça très très au série connecte-toi 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 je suis là pour toi je suis là de la part de Dieu parce que Dieu tu ne le verras pas tu ne le verras pas il est invisible il a dit celui qui le verra mourra tu ne le verras pas bien aimé Dieu voici tout ce qui concerne Dieu le voici tout ce qui concerne Dieu c'est maintenant tout ce qui concerne Dieu c'est maintenant et le voici donc concentre-toi enlève les doutes dans ton coeur maintenant là là où tu es commence déjà à voir que non rien n'est impossible ne doute pas je te dis ne doute pas quelle est ta situation quel est ton problème ne doute pas connecte-toi sois sérieux sois sérieuse bien aimée si tu ne reçois pas un miracle bien aimée je ne sais pas je ne sais pas donc tu dois je dis bien tu dois recevoir un miracle tu dois vivre ta guérison tu dois vivre la solution tu dois vivre ta délivrance tu dois vivre bien aimée ta puissance aujourd'hui au-dessus de toutes puissances maléfiques qui embêtent ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth gloire à Dieu nous allons commencer par la première dimension de la foi par rapport au message que je t'ai apporté donc nous sommes sur Ephésiens chapitre 2 au livre des Ephésiens chapitre 2 verset 8 la Bible dit c'est vous êtes sauvés par la grâce vous êtes sauvés par la grâce mais au moins de la foi au moins de la foi cela ne vient pas de vous mais c'est le don de Dieu vous voyez vous êtes sauvés c'est le salut par la grâce c'est pas ton effort mais pour que ce salut qui vient par la grâce soit validé il te faut la foi il faut la foi si la foi n'intervient pas le salut que tu obtiens par la grâce là est invalidé est invalide c'est sans effet c'est sans impact les saluts qu'on obtient par la grâce est validé par la foi pas la foi de Dieu mais ta foi à toi Dieu t'accorde la foi Dieu te donne les dons de la foi la Bible dit cela ne vient pas de toi mais c'est les dons de Dieu c'est Dieu qui te donne la foi pour que tu puisses mettre ça sur le Seigneur Jésus Christ afin d'obtenir les saluts par la grâce parce que Jésus a tout fait pour toi pour que tu sois sauvé il suffit seulement que tu puisses mettre la foi parce que j'aime pas trop quand nous sommes dans la Bible quand la Bible parle de la foi souvent les écrivains les théologiens nous ramènent sur la croyance la croyance ce n'est pas la foi la foi ce n'est pas de la croyance la foi c'est autre chose la croyance c'est autre chose dans la croyance rien n'est sûr rien n'est absolu rien n'est certain rien parce que dans la croyance tu es une femme tu peux passer par là quelqu'un peut dire qui est passé par là c'est un homme ou c'est une femme je peux dire aussi oh mais écoutez attends je ne sais pas je crois c'est une femme je ne sais pas trop on dirait c'est un homme bon je crois c'est une femme vous voyez c'est ça la croyance dans la croyance il y a des tâtonnements dans la croyance rien n'est certain rien n'est la chose peut être ça mais dans la croyance on n'est pas trop sûr on doute un peu on hésite un peu ça c'est la croyance ok est-ce que demain tu seras là ah bon je ne sais pas trop bon je crois que je crois que je peux être là demain donc il n'y a rien qui est certain il n'y a rien qui est certain dans la croyance la croyance fonctionne avec des tâtonnements avec des hésitations avec des doutes dans la croyance c'est comme ça bien aimé mais lorsque nous sommes ici nous sommes en train de parler de la foi c'est de la foi qu'il s'agit nous parlons de la foi la foi ne tâtonne pas la foi n'hésite pas la foi ne doute pas la foi bien aimé est sûre parce que même dans sa définition il est dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration des seuls qu'on ne voit pas la foi est une ferme assurance ferme assurance donc dans la foi il y a la fermeté tu es sûr tu es rassuré tu es rassuré tu es absolu tu es certain tu es certaine c'est ça la foi même lorsque tu ne vois rien même lorsque tu ne sais pas comment ça va se passer même lorsque tu ne sais pas comment ça va arriver mais tu es sûr que quelque chose va se passer et quelque chose est en train de se passer c'est ça la foi la foi te rend sûr la foi te rassure la foi t'assure tu es assuré tu es rassuré dans la foi et ma soeur mon frère tel que tu es là c'est ça même c'est ça qui va apporter le miracle dans ta vie c'est ça qui va changer ta vie alors nous avons d'abord la foi à mettre sur la personne de notre Seigneur Jésus qui n'est pas la croyance parce que souvent quand on parle de la foi on revient sur la croyance la croyance ce n'est pas la foi la foi ce n'est pas de la croyance la foi c'est la foi la foi ne se conjugue pas la foi c'est pratique il n'y a pas les verbes foi à conjuguer au temps présent au temps passé il n'y a pas mais la croyance on la conjugue la croyance on la conjugue la croyance c'est un verbe mais la foi bien aimé la foi ce n'est pas un verbe la foi c'est quelque chose qu'on vit point barre si tu veux conjuguer la foi donc tu vas dire j'ai foi tu foi il foi nous foyons vous foyez il foi elle foi c'est comme ça s'il faut conjuguer la foi donc du coup quand nous prenons de la foi nous retombons toujours sur la croyance oh j'ai cru tu as cru non 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 là c'est la croyance oublie ça rentrons dans la foi au nom puissant de Jésus dès que tu mets ta foi tu fais toute ta confiance au Seigneur sur le Seigneur Jésus-Christ ma soeur mon frère tu es sauvé par la grâce tu es sauvé par la grâce la chose qui valide ton salut obtenu par la grâce c'est la foi si tu enlèves la foi en toi bien aimé ton salut aussi est parti ton salut n'aura pas de sens n'aura plus de sens donc les saluts par la grâce c'est valide par la foi Ephésiens chapitre 2 au verset 8 ça j'aimerais que tu puisses avoir ça maintenant partir à l'église c'est une bonne chose avoir la Bible c'est une bonne chose c'est connecté sur Casarima c'est une bonne chose s'ouvre la porte prospère Élisée ici c'est une bonne chose mais si tu ne mets pas la foi sur la personne du Seigneur Jésus-Christ ma soeur mon frère tu ne verras pas les saluts parce que les saluts ne s'obtient pas par les œuvres les saluts s'obtient par la grâce mais il doit être validé par ta foi à toi pas par ma foi à moi pas par la foi de l'autre mais c'est par la foi à toi pas par la foi de ton pasteur mais c'est par ta foi à toi que tu obtiendras les saluts car les saluts sont individuels c'est à toi de mettre la foi sur la personne du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé deuxième dimension de la foi là c'est la foi bien-aimée pour répondre aux défis de notre existence tous les jours ici nous avons les défis tous les jours nous avons les défis Rabba Sakaya Baba nous avons les défis tous les jours ici pendant que je suis en train de parler comme ça peut-être que tu es malade c'est un défi pendant que je suis en train de parler comme ça peut-être que tu es au chômage c'est un défi pendant que je suis en train de parler comme ça peut-être que tu es célibataire et ton célibat est en dessus c'est un défi tu regardes littéralement comme ça l'âge est avancé l'âge avance peut-être pendant que je suis en train de parler comme ça tu as tellement des enfants mais tu n'arrives pas à trouver l'homme tu as tellement des enfants mais tu n'arrives pas à trouver la femme ok c'est un défi tu es là peut-être tu as les études à faire que tu n'arrives pas à finir c'est un défi tu as des combats tu as des choses à faire tu as des constructions à terminer tu as des voyages à faire tu as des gens à soutenir tu as de l'argent à donner pour que les autres puissent aller étudier les autres puissent se traiter les autres puissent voyager les autres puissent faire ceci pour faire cela mais les moyens peut-être ne correspondent pas c'est un défi nous avons les défis tous les jours peut-être que tu ne dors pas bien peut-être que tu as une maladie incurable peut-être que tu es hospitalisé ce sont des défis donc il y en a plein il y en a plein il y en a plein tu as des dossiers au tribunal peut-être que tu as raison mais la manière dont les dossiers sont en train de partir là de développer c'est comme si c'est toi qui seras maintenant condamné c'est un défi il y a tellement de choses il y a tellement de choses dans ce monde mais grâce à Dieu je te communique la foi je te parle de la foi vous avez remarqué dans le livre de Matthieu chapitre 9 verset 20 verset 22 cette femme qui perdait son sang pendant 12 ans elle avait un problème de perte de sang pendant 12 ans pendant 12 ans 12 ans durant elle perdait le sang elle perdait le sang elle perdait le sang elle a tout fait rien n'est passé elle a dépensé même toute sa richesse elle n'avait pas trouvé la guérison pas du tout mais ce jour là la dame la femme a entendu dire que Jésus est là Jésus est en train de passer par ici la dame s'est dit en elle-même il suffit que je touche seulement les bords de son vêtement elle-même qualifie elle-même donne la soie elle dit que non je serai guéri or ce que la femme faisait ce qu'elle se disait en elle-même c'était déjà la foi mais elle ne savait elle-même ne savait pas que c'était la foi elle ne savait pas mais ce qu'elle faisait c'était déjà la foi elle se dit en elle-même il suffit que je touche seulement les bords de son vêtement mais il fallait aussi arriver jusqu'à là où était Jésus pour toucher aussi les bords de son vêtement parce que Jésus drainait des foules drainait des foules en dehors de la foule qui l'accompagnait il y avait aussi ses proches disciples qui étaient en même temps comme son service de sécurité donc pour toucher Jésus ce n'était pas aussi évident pendant des moments pareils alors pendant que Jésus avançait la dame elle se disait en elle-même que non il suffit que je touche maintenant il faut aller toucher elle s'est donné la possibilité tout ça c'était la démarche de la foi elle s'est donné la possibilité elle est partie et elle est arrivée à toucher les bords des vêtements de Jésus et Jésus a senti qu'une force était sortie de lui une force une force est sortie de lui Jésus l'a ressenti et il a dit à la dame que ta foi ta foi ta foi t'a sauvé ma soeur mon frère je t'en ai partagé partage la vidéo 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 nous sommes arrivés là où il fallait arriver partage la vidéo Jésus ne dit pas à la femme que moi Jésus j'étais guéri il n'a pas dit à la femme que moi Jésus j'étais sauvé il n'a pas dit à la femme que non Dieu t'a sauvé il n'a pas dit à la femme que non Dieu t'a guéri il n'a pas dit à la femme que non ton église t'a sauvé il n'a pas dit à la femme que non ton église t'a guéri non Jésus n'a pas dit ça Il n'a pas dit que ton pasteur t'a guéri Ton passé t'a sauvé Non, il n'a pas dit ça Il a dit ta foi Il a dit à la femme Ta foi t'a sauvé Ta foi t'a sauvé C'est la foi de la dame qui l'a sauvé Ah oui, ah ouais, c'est ça Mais en réalité Ce que Jésus est en train de dire, ça veut dire que non Dieu, c'est Dieu qui l'a sauvé C'est Dieu qui l'a guéri, c'est Jésus qui l'a sauvé C'est Jésus qui l'a guéri Mais quand Jésus dit que non, ta foi t'a sauvé, ça veut dire que non L'application de ta foi A permis que moi je t'accorde La guérison Parce que tu as mis Ta foi en application Cela a permis que moi Jésus Je puisse te guérir Donc autrement dit, si tu n'avais pas mis ta foi En application, je n'allais pas te guérir Voilà pourquoi il dit c'est ta foi Ni t'étais le mouvement de ta foi Vers moi, je n'allais pas te guérir Je n'allais même pas calculer que non, tu étais là Tu étais tenté de perdre le sang Ça fait 18 ans, tu as perdu toutes tes richesses Ça n'allait même pas être mon affaire Moi j'ai tracé mon chemin Mais puisque tu as mis ta foi en application C'est ta foi qui a provoqué que moi je te guérisse Donc bénis ta foi Ma soeur mon frère Je vais prier pour toi maintenant Je vais prier pour toi, je ne sais pas où tu es Si tu es tout seul, toute seule Je ne sais pas Si tu es tout seul, je ne sais pas Si tu entoures avec les gens, je ne sais pas Si tu peux appeler quelqu'un Venez prier avec toi là Pendant que je suis là, je vais prier là Mets-toi là Je ne sais pas quelle situation tu traverses Je ne sais pas Les personnes qui t'entourent traversent quel problème Je ne sais pas la personne qui est avec toi Traverse quel problème Pendant que je suis en train de parler comme ça Ne doute pas Appelle la personne Installe-toi avec la personne Appelle-le Appelle-la Si elle est loin de toi Il est loin de toi Envoie le message Envoie la vidéo Partage-lui la vidéo Dis-lui Connecte-toi dans cette vidéo Connecte-toi Il y a quelque chose pour toi Bien aimé ça c'est un mandat Je suis là Ça c'est un mandat Je suis mandaté Je suis là c'est un mandat C'est le chant du coq Quand les coqs chantent Bien aimé Les villageois se réveillent Quand les coqs chantent Les villageois se réveillent Parce que nous aujourd'hui Nous vivons dans des grandes villes C'est compliqué d'écouter vraiment Les coqs qui sont en train de chanter A 5h du matin A 3h du matin A 4h du matin C'est compliqué Mais les gens qui sont encore dans les villages Les gens qui sont autour des coqs Des poulailles Ils savent de quoi chanter Les parler Lorsque les coqs chantent Les gens se réveillent Bien aimé Cette trance s'appelle Le chant du coq Je suis en train de chanter ici A la voix du coq Pour que tu sois réveillé Réveille-toi Réveille-toi L'église ne sauve pas Réveille-toi 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 La Bible ne sauve pas Réveille-toi 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 Jésus ne sauve pas Je vais te choquer Non je ne te choque pas L'Évangile ne sauve pas Jésus ne sauve pas Réveille-toi 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 Si Jésus ne sauve pas Si l'église ne sauve pas Si la Bible ne sauve pas Alors qui sauve ? C'est la foi qui sauve Réveille-toi C'est la foi qui sauve Raba Saka Yababa Lorsque tu mets la foi Sur la Bible C'est là où tu vas être sauvé Lorsque tu mets la foi Sur Jésus C'est là où tu vas être sauvé Lorsque tu mets la foi Bien aimé Raba Saka Sur Dieu C'est là où tu seras sauvé Mais si tu ne mets pas la foi il n'y a rien, si tu ne mets pas la foi, il n'y a rien, ok Rabasaka Yababa, bien aimé peu importe ta maladie, peu importe ta situation, peu importe ton problème peu importe la réalité que tu travailles Rebosaka Yababa si tu peux prendre Rebosaka Yababa prends un verre d'eau, mets-la sur la table prends un verre d'eau, même si tu es à l'hôpital même si tu es en prison, même si tu es où bien aimé, même si tu es où, même si tu es à quoi même si on t'a dit quoi, pendant que je vais te parler comme ça, ne doute pas parce que moi je ne doute pas ta place, donc toi tu ne doutes pas, aide-moi pour toi-même donc ne doute pas, c'est la foi qui sauve c'est la foi qui guérit, souviens-toi Jésus a dit ta foi t'a sauvé bien aimé, ce qui va faire quelque chose là maintenant c'est ta foi, c'est ta foi si tu vois, si tu trouves qu'au nom de Jésus c'est ce que nous allons faire maintenant, va te guérir va te délivrer, va te sauver, va te donner la victoire et la solution, bien aimé ça va se faire maintenant je ne parle pas d'après je ne parle pas d'après que tu vas te déconnecter de cette vidéo non je ne parle pas de maintenant, de tout de suite mais si tu trouves que non ce n'est pas possible c'est ton problème oui bien aimé, prends un verre d'eau mets un verre d'eau devant toi mets un verre d'eau, si là où tu es tu ne peux pas prendre un verre d'eau, ce n'est pas grave mets un verre d'eau, rabo saka yababa bien aimé, robo santa baba commence à dire à cette maladie, tu dois partir dire à cette maladie, tu dois partir de la même manière que la perte de sang de cette femme s'est arrêtée, aujourd'hui toi aussi tu dois partir, dire à cette maladie tu dois partir, dire à ces problèmes aujourd'hui, maintenant là, tu dois trouver la solution, tu dois trouver la solution dis bien aimé à ta situation dis à ton problème, dis à tes ennemis vous êtes vaincus, Dieu à la sorcellerie de ta famille, vous êtes vaincus Dieu à la malédiction de ta famille à ta malédiction, tu es vaincu moi je suis béni, Dieu est en train de prier avec moi, quelque chose est en train de dire comme ça, prier avec moi quelque chose est en train de se passer quelque chose est en train de se passer, quelque chose maintenant, quelque chose maintenant que je suis en train de parler comme ça quelque chose se passe, quelque chose est en train de se passer, je suis chez toi je suis avec toi, quelque chose se passe je suis avec toi là maintenant quelque chose est en train de se passer quelque chose est en train de se passer en tout cas je suis sûr et certain quelque chose est en train de se passer je te regarde, tu me regardes et la foi, par les regards je te communique la foi par cette parole je te communique ne doute pas dans ton coeur si tu dois t'élever, lève-toi si tu dois t'élever, lève-toi là où je te parle, lève-toi même si les pères te faisaient mal, lève-toi maintenant que je te parle, cette douleur doit partir dis à cette douleur là, maintenant la part mais cette douleur sort de ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth c'est qu'il n'allait pas là rebosaka, je ordonne que ça puisse aller maintenant, c'est un ordre, je ne négocie rien je ne négocie rien mais je ordonne c'est un ordre, en vertu du pouvoir qui m'a été donné, en vertu de l'onction qui m'a été conférée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant, rabasaka yababa bien-aimé rebosaka baba, reçois cela au nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus bien-aimé, le verre c'est ton verre l'eau c'est ton eau à toi, que tu as pris chez toi bois cela au nom de Jésus bois cela au nom puissant 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 de Jésus par ta foi bien-aimé, les miracles les miracles, les miracles la guérison, la délivrance, la solution la victoire à tous tes combats maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Boisse la rabadadadadadadadada Là où tu es sûr, tu n'avais pas un verre d'eau Si tu ne pouvais pas boire ça, bien aimé Mets à mes droits sur ta tête Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Mets à mes droits sur ta tête au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Mets à mes droits sur ta tête au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Rebo-saka-yababa Robobobobobobobobobobobo Rabababababababa Je déclare, bien aimé, les blocages qui étaient devant toi là Les blocages, les murs qui étaient devant toi Bien aimé, ce myrrhe-là doit tomber Je le fais tomber Le myrrhe-là, je le fais tomber Maintenant tu dois voyager Le mur là doit tomber Maintenant ton argent tu vas l'avoir Le mur là est tombé Maintenant ton contrat tu le signes Le mur là est tombé Maintenant tu as la solution à tes problèmes Le mur là tombe Maintenant tu as ta guérison Le mur là tombe Maintenant tu ne mourras plus Ce mur là tombe Je fais tomber ce mur là Au nom puissant de Jésus-Christ De Nazareth Reçois ta guérison Reçois ta délivrance Reçois ta liberté Reçois la solution Reçois la victoire Reçois la solution Reçois la paix Reçois la joie Reçois ton mariage Reçois bien aimé Reçois, reçois, reçois Tout ce que tu avais besoin Reçois, reçois, reçois L'argent pour ton loyer Reçois l'argent pour ton loyer Au nom puissant de Jésus-Christ De Nazareth Bien aimé Le miracle est avec toi 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 Tu as mis ta foi Bien aimé Tu as reçu la solution Tu as reçu quelque chose De surnaturel Au nom puissant de Jésus-Christ De Nazareth Dis merci au Seigneur Seigneur Jésus Dis merci au Seigneur Jésus Dis merci au Seigneur Jésus Fais les mouvements que tu ne faisais pas Fais les mouvements que tu ne faisais pas Va prendre les courriers dans ta boîte aux lettres Va ouvrir tes courriers dans ta boîte aux lettres D'aimer Ouvre les courriers dans ta boîte aux lettres Tu verras Le Seigneur que nous prêchons est vivant Le Seigneur que nous avons est vivant Va voir ton médecin Va faire encore le contrôle Va faire encore le contrôle Bien aimé Tu diras que Jésus criait Seigneur Car il est Seigneur Et il est vivant Hier, aujourd'hui et éternellement Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ L'amour de Dieu Et la communion du Saint-Esprit Soit notre partage Au nom puissant de Jésus Continuez à partager cette vidéo Continuez à partager Continuez à liker N'oubliez pas bien aimer D'être abonné à Casa Réma Si tu n'as jamais été abonné à Casa Réma Et d'appuyer sur la cloche des notifications Pour ne rien manquer Ici c'était la porte prospère Élisée Calombo Sur la tranche Chant du coque Que Dieu vous bénisse Grâce à Dieu Je vous donne rendez-vous A plus tard Et bye bye Shalom à tout le monde Sous-titres par Jésus-Christ